Armée Nation Une émission du ministère des Forces armées réalisée par la direction de l'information et de relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de Armée Nation, la voix de Diambar, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire réalisée par la direction de l'information et de relations publiques des armées depuis le quartier d'Al-Diop, siège de l'état-major général des armées. Le sommaire de ce numéro d'Armée Nation est proposé comme suit. En mini-journal, nous aurons la visite de prise de contact de maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Éléments qui sera suivis de la session de renforcement de capacité au profit des acteurs de la presse au centre d'entraînement tactique capitaine Baye Djan de Tiesse. En ligne de mire, nous aurons la célébration de la Toussaint en zone militaire numéro 5. La page sociale sera rythmée par Octobre Rose, lutte contre le cancer, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à l'établissement hospitalier militaire de Tiesse. Cet élément sera suivi de la remise de dons alimentaires au profit des enfants handicapés du centre feu médecin capitaine Tali Bouddabo de Grand-Yoff par la direction de l'action sociale des armées. En page sport, nous ferons focus sur la salle de gymnastique feu capitaine Momodou Sarr de l'état-major général des armées. Amis auditeurs, c'était le sommaire. Le développement juste après ce tampon musical, vous avez à la présentation sergent-chef Sidina Issa Diouf, assisté du sergent-chef Fama Raboyan à la prise de son. La voie de Jamba Après sa nomination comme ministre de l'Intérieur, maître Sidik Kaba a rendu visite à la brigade nationale des sapeurs-pompiers le jeudi 2 novembre. Sur place, il a été accueilli par le général de brigade Momodou Ndouï, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers à la caserne Maleksi. Après les honneurs, le nouveau ministre de l'Intérieur s'est d'abord entretenu avec le patron des soldats du feu. Ensuite, il a été convié à suivre un exposé sur la brigade nationale des sapeurs-pompiers, après quoi il a effectué une visite dynamique du matériel dit majeur de la brigade. À l'issue de la visite, il a fait une déclaration devant la presse. Nous sommes venus ce matin à la caserne, il faut dire Maleksi, pour rendre une visite dynamique et prendre contact avec le commandant de la BNSP, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, en l'occurrence le général Momodou Ndouï. Il faudrait dire que c'est avec une légitime fierté que nous avons vu des hommes et des femmes engagés, déterminés, résidus, pour être toujours à côté de nos concitoyens et apporter les solutions les plus rapides et les plus urgentes lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves. Quelle que soit la nature des épreuves, parce que nous avons vu des équipements impressionnants. Nous connaissons évidemment les inondations. Ce matériel est là, abondamment, avec une technicité que nous pouvons voir et qui a fait s'épreuve pendant les périodes d'inondations que nous avons connues. Mais aussi de matériel lorsqu'il y a, par exemple, noyard, lorsqu'il y a une épreuve en mer, et bien d'autres particulièrement qui constituent les menaces émergentes. L'attaque à l'acide, les matériels qui sont là, à disposition, qui permettent de faire face aujourd'hui aux enjeux complexes de l'intelligence artificielle. Du matériel qui rassure que la sécurité des citoyens est assurée lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des incendies, lorsqu'il y a des noyards, lorsqu'il y a aussi d'autres types, comme je viens de le dire. Je voudrais surtout saluer leur professionnalisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils viennent d'intervenir en Turquie pour aller manifester nos relations fraternelles avec ce pays frère, lorsque ce pays a été frappé par un séisme violent qui a fait plusieurs milliers de morts. Ce qui signifie que la maîtrise de leur métier leur permet aussi de s'exporter et d'apporter leur expérience, et de la mutualiser et de la partager avec les autres peuples. Je voudrais aussi vraiment me réjouir des décisions que le président de la République, Makissal, a eues à prendre. Dès qu'il a accédé au pouvoir, en faisant ce groupement des sapeurs-pompiers, en brigade nationale des sapeurs-pompiers, on a vu les transformations radicales qui ont suivi, en termes de personnel, mais également aussi en termes de formation, éléments fondamentaux avec la création de l'école de Thiesse. C'est une première, ça voulait dire que les piliers sur lesquels le président s'est fondé lui-même pour faire que nos forces de défense et de sécurité puissent être à la pointe du combat, à savoir les infrastructures, l'équipement, la formation, la condition des hommes. Nous voyons que tous ces éléments sont en train de se dérouler au sein de la compagnie nationale des brigades, la BNSP, sous la direction du général Muglundoy, que je félicite chaleureusement pour le travail abattu avec ces hommes. Je les encourage, je leur dis ma disponibilité et mon soutien total dans l'exercice du travail difficile qu'ils ont à manier. Dans le cadre de sa stratégie de communication, la Direction de l'information et des relations publiques des armées a organisé une session de renforcement de capacité à l'intention des acteurs de la presse dans la période du 23 au 28 octobre 2023 au centre d'entraînement tactique capitaine Baïdjane de Thiesse. Cette formation visait à outiller les journalistes pour les amener à mieux traiter des questions militaires. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Moussa Koulibaly, au nom du chef d'état-major général des armées, a présidé la cérémonie de clôture. Reportage, sergent-chef Alassane Diop. 41 journalistes issus de différents organes de presse ont reçu leur parchemée, sanctionnant la fin de leur formation et entrée au traitement de l'information militaire, à la connaissance des forces armées, au règlement de discipline générale, au secourisme, au tir et autres. Le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des armées, qui a prisé la cérémonie de clôture dans son propos, rappelait aux séminaristes l'importance que revêt ce stage initié par le commandement. Pour revenir sur le stage, nous l'avions dit, et je peux le répéter, la répétition est en pédagogique. L'un des objectifs, c'est d'abord de permettre aux armées et à la presse de pouvoir être en contact, échanger sur des questions qui nous concernent tous, les questions relatives à la sécurité, à la défense nationale, au traitement de certaines informations qui peuvent être protégées, et surtout permettre aux professionnels des médias, lorsqu'ils abordent désormais ces questions-là, d'être plus à l'aise. Ensuite, il y a un volet formation militaire, entre guillemets, volet pour lequel vraiment j'ai vu beaucoup d'engagement de la part de nos amis journalistes. Ils ont pu faire du tir au simulateur, d'abord ensuite au champ de tir, ils ont fait de l'ordre serré, ils ont pu toucher un petit peu du doigt des aspects liés à la vie militaire. Pour cela, je réitère mes félicitations, mais j'espère surtout que cela leur permettra, désormais lorsqu'ils ont en face d'un soldat, d'en savoir un peu plus sur la vie de ce soldat-là. Toujours dans son allocution, le colonel Koulibaly a invité les acteurs de la presse à mettre toujours le Sénégal au-devant. Aussi, a-t-il réitéré la disponibilité des armées à relancer ces genres d'activités pour le renforcement et la cohésion entre l'armée et la presse. Nous sommes tous mûs par le même destin. C'est pour cela que je dis encore une fois, c'est d'abord le Sénégal qui nous importe tous. Donc chacun de nous, où qu'il soit, ce qu'il fait au quotidien doit aller dans le sens de renforcer la défense nationale, la sécurité nationale, l'unité nationale, la cohésion nationale. Donc pour terminer là-dessus, je voudrais encore une fois réitérer mes félicitations, mes encouragements à l'ensemble des acteurs, tous ceux qui ont participé à cette formation-là et surtout redire toute la disposition des armées à relancer ce genre d'activités pour permettre encore une fois de renforcer ce sentiment d'unité, ce sentiment de cohésion entre les armées et la population civile à travers la presse. Au nom des stagiaires, le doyen Sam Benyebeba a manifesté la gratitude de ses collègues à l'endroit des armées pour leur avoir permis de vivre les contraintes et suggestions liées à la vie de l'institution militaire, non sans oublier de saluer la qualité des enseignements reçus sur place. Les gens ont eu à connaître les difficultés et les problèmes des non-voyants soldats de l'armée nationale. D'autre part, nous saluons la relation qu'il y a eue entre les présentateurs des modules qu'ils avaient enseignés et je pense bien que le feedback a été de nouveau très intéressant parce que quand même, à la sortie de certaines présentations, il y a eu des émotions et de fortes émotions. Sur ce, j'invite tout un chacun ici à dire à haute voix merci à l'armée nationale et merci à l'état-major, merci à la DIRPA. Ce séminaire initié par le commandement sera sans nul doute une bonne occasion pour ces 41 professionnels des médias au Sénégal de faire une immersion dans le milieu militaire. Il leur permettra également de mieux accorder le violon pour un traitement plus efficace et plus efficient des informations militaires dans le strict respect des lois et règlements qui résistent la fonction des uns et des autres. A l'instar de toutes les communautés chrétiennes du Sénégal, celle de la région de Jiguenchor a célébré la fête de la Toussaint le mercredi 1er novembre, une occasion pour les forces armées de communier avec les fidèles catholiques et musulmans en mémoire aux disparus. La cérémonie de recueillement s'est déroulée successivement au Monument aux Morts, au cimetière mixe de Saint-Tiaba, ceux de Belfort et de Canton. M. Sidi Gisejong, adjoint et gouverneur chargé du développement, a présidé cette journée commémorative dédiée aux morts. En présence du colonel Yahye Diop, commandant la zone militaire numéro 5, du colonel Magat Mbaï, commandant la Légion Sud de Gendarmerie et d'autres autorités militaires et paramilitaires. Reportage, sergent Ouseynou Diong. La première étape de la journée de commémoration a eu lieu à l'esplanade du Monument aux Morts au quartier Bukot-Signan. En effet, c'est aux environs de 9 heures que M. Sidi Gisejong, adjoint et gouverneur de la région de Ziguenchor, chargé du développement, a déposé une gerbe de fleurs pour rendre un hommage aux disparus. A l'issue, l'adjoint et gouverneur n'a pas manqué de rendre un hommage aux voyants Djambar tombés au champ d'honneur, mais également aux naufragés du Diola. Il faut dire que la Toussaint rend hommage à tous les saints de la religion chrétienne. C'est aussi l'occasion de nous rappeler nos disparus. On n'oublie pas nos voyants militaires tombés dans le champ de bataille. On n'oublie pas aussi les naufragés du bateau Le Diola. Cette commémoration s'est faite aujourd'hui à Ziguenchor à travers la visite des cimetières, le dépôt de gerbes, mais il faut aussi noter qu'elle s'est faite à travers une pensée pieuse envers nos disparus. Elle s'est également faite à partir des populations à travers le nettoyage des cimetières, le désherbage, le badisonnage des tombes, etc. Deuxième étape de la journée, le cimetière mixte de Santiago. Après la cérémonie rituelle présidée par l'argent et le gouverneur, l'argent-major en retraite, Al-Fadja, présent de l'union régionale des anciens combattants et victimes de guerre, affirme que le meilleur cimetière des morts est le cœur des vivants. Parce qu'il s'est trouvé que le meilleur cimetière des morts, c'est le cœur des vivants. Nous ne pouvons pas être avec des amis durant le combat, comme on a passé toute notre carrière. Par exemple, moi j'en ai fait 36 ans, être avec des combattants, des amis qui ne sont plus là et que je reste inconscient, ingrat de ne pas penser à eux. Alors on leur a dédié une date dans le calendrier républicain pour commencer le temps de prier pour eux. Un État, un pays a été conçu par les morts et les vivants continuent ça. Donc leur droit, c'est une reconnaissance. Et pour me revenir au dogmatique, c'est pourquoi nous prions chaque jour Dieu. Parce que quand les anciens ont fait du Sénégal, ils ont donné une identité au Sénégal, une personnalité au Sénégal. Si certains ne sont pas là et que nous avons tenu à continuer, je pense que nous pouvons quand même leur rendre hommage. Troisième étape, le cimetière musulman de Belfort. À l'issue de la cérémonie, Mme Aïdé Sane, première adjointe au maire, a témoigné qu'au-delà des disparus de la région de Ziguainchor, c'est tous les martyrs de la nation qui sont à l'honneur. Ce jour est un jour mémorial en tout cas. On dit que c'est la fête de Toussaint. Mais à la même occasion, nous profitons pour rendre hommage aux martyrs de la nation. Et au même moment en tout cas, c'est des moments de prière et de recueillement. Vraiment pour la mairie au nom de toute la population de la commune de Ziguainchor. La Toussaint est célébrée à Ziguainchor et ses environs. Et le fait marquant est la communion entre musulmans et catholiques dans le cimetière mixte de Saint-Tiaba. Anne-Marie Louise Manet, une des fidèles catholiques, a exprimé ses sentiments après avoir formulé des prières et recueillements à l'endroit de ses proches. C'est des moments forts. Fort, ça nous met encore en rapport avec tout ce qui nous ont devancé au-delà. Et on continue de prier pour eux. On pense à eux, donc on est venu pour témoigner notre amour, pour leur signifier qu'ils sont toujours dans nos cœurs et qu'on ne les oubliera jamais dans les moments de prière. Dans ce lieu mythique où repose entre autres personnalités l'ancien maire de Ziguainchor, feu Antoine Etienne Carvalo, l'ancien footballeur et capitaine de l'équipe du Sénégal, feu Jules-François Bocandé, un hommage particulier a été rendu aux soldats sénégalais tombés dans la localité de Bobonda le 25 juillet 1995. Ziguainchor, sergent Ousse Ndjong, bureau d'information et de relations publiques, zone militaire numéro 5. Sur instruction du chef d'état-major général des armées, la direction de la santé des armées a été mise en contribution dans le cadre de la campagne de mobilisation nationale et internationale pour la préservation et la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Pour cette activité dénommée Octobre Rose, des gynécologues, des sages femmes et des spécialistes ont été mobilisés pour consulter les patientes désireuses de connaître leur statut médical. L'établissement hospitalier militaire de Kies, sous la supervision du médecin-chef le colonel Malingaï, était dans la journée du samedi 28, le point de convergence de la famille militaire, mais également celle civile vivant dans la garnison de Kies. Reportage, sergent-chef Alassane Diop. Par centaines, la population tchessoise a répondu présente aux consultations médicales gratuites conduites par la direction du service de santé des armées. Dans le cadre d'Octobre Rose, une initiative rendue possible grâce à la politique sanitaire initiée par le commandement des armées. Le colonel Malingaï, directeur de l'établissement hospitalier militaire de Kies, point focal de cette activité. Sur l'instruction du chef d'état-major général des armées, qui a été mise en oeuvre par la direction du service de santé et la division genre de l'état-major général des armées, l'établissement hospitalier militaire de Kies a été choisi pour l'édition 2023 Octobre Rose, qui consiste à faire un dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, et aussi faire des sensibilisations pour ces deux cancers. L'édition 2023, la cible, c'est les familles militaires et les femmes des militaires. Mais il faut dire que nous avons eu quand même à recevoir aussi des femmes civiles qui travaillent avec nous et qui sont aussi dans le quartier, dans le quartier environnant, qui sont venues se faire dépister. Plus de 230 femmes ont été vues en consultation par les gynécologues et certaines d'entre elles ont été vues par le radiologue pour faire la momographie du dépistage. Pour la réussite de cette journée, la direction du service de santé des armées a pu mobiliser un personnel sélectionné dans les différentes structures sanitaires militaires. Le médecin-colonel Sérine Mouroukane Gueye, gynécologue professeur des universités, chef de service de la maternité de l'hôpital militaire de Wacame sur l'intérêt du dépistage. C'est une procédure qui est extrêmement importante dans le cadre simplement de diagnostics précoces. Actuellement, les cancers du sein et du col de l'utérus sont devenus pratiquement un problème de santé publique. Dans la mesure où nous sommes comme dans une phase de transition épidémiologique, nous avons de plus en plus de cas de cancers du sein chez les femmes et de cancers du col également. Pour ces deux cancers, c'est des cancers qui sont graves, certes, mais qui fort heureusement sont des cancers dépistables. Et quand c'est dépisté très tôt, ces cancers sont guérissables. Trouvé en train de diagnostiquer une patiente, le médecin-commandant Aminette Diak nous explique le sens de son intervention médicale. Nous avons réalisé depuis ce matin des séances de mammographie et là, nous avons chez cette dame, elle a présenté après l'échographie mammaire un nodule qui nous paraît suspect. Donc quand on a un nodule suspect, donc on ne sait pas si c'est un cancer ou pas, il y a deux opportunités qui s'offrent à nous. Donc la meilleure solution, c'est de réaliser une biopsie mammaire. Mais devant la réalisation impossible de cet acte, peut-être vu l'absence ou peut-être la non-disponibilité du matériel, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une cytoponction mammaire. Donc nous allons introduire une seringue au sein du nodule et nous allons essayer de prélever quelques cellules que le capitaine Marie-Makamara, qui est à Napat, va analyser pour voir est-ce qu'il y a des cellules suspectes de cancer ou pas. La prestation a ravis et rassuré cette patiente. C'est après avoir palpé mes seins que j'ai remarqué une boule. Sur le conseil de mes amis, je suis allée me faire consulter gratuitement. Je suis contente de cette initiative qui est gratuite. Sinon, j'allais casquer fort pour me faire consulter. Allez aux hôpitaux, je remercie le commandement. Dans un souci de préserver la santé de la famille militaire et contribuer à stopper le cancer, l'état-major général des armées, sur instruction du chef d'état-major général des armées, a entièrement financé cette journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Dans le cadre du concept Armée Nation, L'Armée Nationale, à travers sa direction de l'action sociale, a remis un important lot de denrées alimentaires au profit des enfants du centre feu médecin capitaine Talibouddabo de Grand-Yof. La cérémonie de Donan-Sion a eu lieu le vendredi 27 octobre dans l'enceinte du 10 centre. C'était sous la présidence du colonel Ndjain Djofo, directeur de l'action sociale des armées, et de M. Ibrahim Gueye, représentant le directeur du centre. Compte rendu, sergent Ndeye Asusso. 2,5 tonnes de riz, 400 litres d'huile, 150 kilos de lait en poudre, 350 kilos de sucre, entre autres, constitue le don remis par l'armée aux enfants du centre feu médecin capitaine Talibouddabo. Son nom le colonel Ndjain Djofo, directeur de l'action sociale des armées, cette initiative du commandement entre dans le cadre du concept Armée Nation. L'objectif est pour les armées, dans le cadre du concept Armée Nationale, de marquer une solidarité, donc vieille de plus de 6 ans, parce qu'aujourd'hui c'est la 6ème édition que les armées accompagnent dans le centre Talibouddabo. Et on donnerait un plaisir de venir au nom des armées, donc de mettre ce don en danger, qui certainement participera à relever leurs moyens, et donnera encore beaucoup plus de morale à ces enfants qui en ont besoin. M. Ibrahimegui, assistant social au centre feu médecin capitaine Talibouddabo, représentant son directeur, a apprécié à sa juste valeur ce don des armées, tout en rappelant la vocation du centre. Nous apprécions ce don à sa juste mesure, dans la mesure où l'armée nationale est un partenaire, j'allais dire, qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs années. Chaque année, il faut le dire, C'est un don beaucoup plus consistant, on voit, et par rapport à cette régularité, parce que nous ne pouvons que nous en réjouir, et remercier l'armée nationale à travers le SEMGA. Le centre a le but en fait de récupérer les enfants de la rue, pour les mettre dans un même espace, où ils pouvaient à la fois étudier, et recevoir des soins en termes de kinésithérapie et de pareillage. C'est un centre qui est ouvert au public de façon générale. Le centre de médecins capitaine Tali Bouddhavo a été créé en 1981, en pleine période d'épidémie de poliomélite, sous l'initiative d'un éminent professeur d'orthopédiste du nom de Idriss Fouy. C'est une institution publique d'éducation et de réadaptation pour les enfants handicapés physiques. Cette remise de dons a été saluée par l'ensemble des pensionnés de ce centre. Les mardis et jeudi constituent les jours de sport pour le personnel de l'état-major général des armées. A cet effet, la salle de gymnastique Fouy capitaine Momodoussard et le lieu soit j'ai pour les militaires de pratiquer leur sport favori. Une visite guidée nous a permis de connaître le fonctionnement et les mesures conservatoires au sein de cette structure sportive. Reportage, sergent-chef Mbaïmar. Le sport est régulièrement inscrit dans le calendrier des activités du militaire. Nous sommes au quartier Djaldioup, siège de l'état-major général des armées. Il fait 7 heures. Les militaires se retrouvent à la salle de gymnastique Fouy capitaine Momodoussard pour effectuer leur séance de sport. Une belle ambiance fraternelle a été notée tout au long de la séance. Le colonel Mbaïgueï, commandant la zone militaire numéro 1, s'en réjouit. Nous avons une très belle salle de sport. Régulièrement, moi, j'ai fait le sport au niveau de la salle. Une bonne ambiance, comme vous l'avez vu. Une très bonne ambiance. On ne peut pas remarquer ce que fait le soldat et ce que fait le colonel. Les moniteurs, il y a des militaires de rang, il y a des sous-officiers. C'est ça qui favorise la cohésion. Et ça, le chef d'état-major général des armées l'encourage particulièrement. Donc vraiment, on peut pratiquer son sport dans d'excellentes conditions et entraîner sa condition physique pour pouvoir exécuter les missions qui nous sont confiées. C'est la raison pour laquelle moi, je viens régulièrement ici. J'insiste tous les militaires, comme je le fais avec les chefs de corps, de faire régulièrement la pratique du sport. Un militaire ne peut pas ne pas faire du sport. La pratique du sport est particulièrement importante pour tous militaires. Nous saluons la bonne ambiance qui est ici au niveau de la salle de sport. Durant toute la séance de gym, officiers, sous-officiers et militaires du rang ont su développer la cohésion, la fraternité et l'esprit de camaraderie. Témoigne le soldat de première classe, Wali Diop. Au niveau de la salle de gym, là on voit que toutes les catégories y viennent. Officiers comme militaires d'Iran, on ne peut pas faire la distinction parce qu'on y vit avec une cohésion, une fraternité. Tout le monde vit comme étant des frères d'armes. Nous vivons dans une parfaite cohésion. Ici, les sciences de sport sont toujours coordonnées par des moniteurs. L'adident-chef Ousmanouane est le moniteur de l'état-major général des armées. Nous avons eu des infras modernes en 2019. Nous avons une raie de saucer en bas et un étage en haut. À la raie de saucer, nous avons la salle de gymnastique, un minibar, une chambre pour les moniteurs, une bianderie, deux toilettes, une pour les filles et une pour les garçons, les vestiaires. Nous avons encore un fauteuil de massage. Ici en haut, nous avons la salle de musculation composée de divers matériels. Le matériel est classé en deux catégories. Nous avons du matériel cardio training concernant les tapis, les vélos et les rameurs. Nous avons des agrès de musculation, des altères. Nous avons des blocs pour les biceps, des blocs pour les quadriceps, pour les dorsaux. Nous avons une barre fixe et nous avons encore des vélos électriques. Nous avons un moniteur-chef. Nous avons deux sous-officiers des aides-moniteurs et deux capros qui sont les auxiliaires. Un officier de sport qui est chargé de communication sportive inter-école et inter-core. Nous avons une équipe d'entretien, une équipe de filles et une équipe garçons. Tous les lundis, il y a une équipe qui vient tous les mercredis et tous les vendredis pour le nettoyage et pour l'entretien du matériel. Et nous avons, si vous voyez ici, chaque machine, nous avons mis des gels hydroalcooliques pour désinfecter les mains. On demande aux athlètes chacun de venir avec une serviette. Une fois après avoir utilisé le matériel, vous prenez votre serviette, vous essuyez d'abord avant que quelqu'un vienne encore réutiliser le matériel. La mise en place de cette infrastructure sportive de dernière génération au sein de l'état-major général des armées magnifie une fois encore la volonté du commandement dans le processus de la montée en puissance des unités. A ce titre, la salle de gymnastique feu capitaine Momodou Sarr permet au personnel de l'état-major général des armées de développer et de maintenir leurs aptitudes physiques pour mieux répondre aux exigences du métier du soldat. Amis auditeurs, place au disque du soldat avec le soldat de deuxième classe Abdoul Aziz Sajib. Armée Nation dédie ce morceau à tous ses fidèles auditeurs, particulièrement à l'adjident-chef à la retraite Moussa Koulibaly et au sergent-chef Malik Gueye de l'armée de l'air. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre rubrique disque du soldat. Le sergent-chef Mohamed Sen de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées offre ce morceau à sa mère Adiamam Fatou Gueye à Saint-Louis, à toute sa famille à Saint-Louis, Dakar et Thiaïs. Également à l'amicale du Conte des ans 1994-1, le gendarme Marcel Diou offre ce morceau à sa mère Yassine Boye, à son père Momodi Diou, à ses fraises de soeur Tiane Diou, Nilan Diou et Babakar Diou. Sans oublier les membres du Conte des ans 2015-1. Le soldat de première classe Fode Ndiaye choisit ce joli morceau pour faire plaisir à son père Amat Ndiaye, à sa mère Mahou Ndiaye, à Bint Ndiaye, à Sabelsar, sans oublier Boubakar Senghor et tous les résidents de Mbam Lok. Le soldat de deuxième classe Ngour Basse dédie ce morceau à sa famille, à son binôme Fode Ndiaye et à toute la population de Nguessine. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, c'était tout pour vos dédicaces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amis auditeurs, voilà qui met fin à ce numéro d'Armée Nation. Nous vous remercions de votre aimable attention et votre écoute et vous donnons rendez-vous dans un autre numéro d'Armée Nation. Vous aviez à la présentation Sergent-Chef Sidina Issa Diouf à la prise de son. Sergent-Chef Fama Rabodian. Sous-titrage ST' 501 Amis auditeurs, voilà qui met fin à ce numéro d'Armée Nation. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal.